Emmanuel Macron va donc peut-être arriver au Cameroun. Pour l'instant on joue à cache-cache, on ne communique pas au niveau du Quai d'Orsay, on ne communique pas au niveau de l'Elysée, rien n'est encore affiché, comme si du côté de Paris on se reprochait certaines choses et comme si on trouvait que Paul Biya n'était pas très fréquentable, ou plutôt que cela par rapport à tout ce que Macron avait décrié risquerait retomber sur son nez comme celui-là qui vient donner une notion à son papy qui refuse de quitter le pouvoir. Emmanuel Macron va arriver au Cameroun. Il arrive au Cameroun dans un moment d'extrême tension, que ce soit dans les régions anglophones, que ce soit à l'est du Cameroun, mais surtout au moment où les meurtres de la France sont en train de menacer le Cameroun. Comme on le disait, les Camerounais peuvent vous boire, mais pourront-ils encore manger ? La bière de Pierre Castel va-t-elle faire que la pense puisse oublier finalement qu'il faudrait du pain ? Or le pain est devenu si rare. Si rare depuis que les Européens, associés aux Américains, ont décidé de faire la guerre en Russie. Et Emmanuel Macron va arriver au moment où le peuple africain en général, et le peuple camerounais en particulier, n'a plus de pain, veut du pain et risque de faire les émeutes de la faim. Le blé, Pierre, l'une des céréales, la troisième céréale la plus consommée d'Afrique, fait beaucoup de défauts. Et c'est en ce moment que Paul Biya se lève subitement pour essayer de calmer ou alors d'éteindre le feu. Ce feu qui est en train de prouver, ce feu qui est parti à tiser. Et comme avec des produits pétroliers, le blé est une denrée qui risque de créer une vraie révolution au Cameroun, comme on en a vu avec le Maghreb, avec d'autres qui avaient déjà mis beaucoup de temps au pouvoir. Emmanuel Macron arrive à contre ce feu, enfin, il arrive comme un pompier pour éteindre le feu. Mais pourra-t-il éteindre ? Puisque c'est un pays qui brûle depuis fort longtemps, et c'est un pays en même temps qui, s'il brûle complètement, la France aura tout perdu. D'autant plus que le Mali, aujourd'hui, a échappé au contrôle de la France. La République centrafricaine s'en est allée. Et de l'autre côté, au niveau du Gabon, Ali Bongo, lui aussi, est déjà dans le Commonwealth. Et sans oublier qu'au niveau du Tchad, ce n'est pas la stabilité, puisque le régime de Mahamat Idriss Déby est en train d'arriver aussi à terme. L'opposition demandant déjà la tenue de nouvelles élections, puisque, dans la logique, la transition ne pourrait pas continuer d'ici six mois. Cela risque donc, comme on le sait dans ce pays, de passer par des armes. Le seul endroit, donc, où la France a intérêt à préserver, pour que la survie de son précaré puisse au moins continuer, eh bien, c'est avec Paul Biya. Paul Biya, lui-même, aujourd'hui, voyant la grogne, est en train de vouloir rafistoler. Mais pourra-t-il ? Ce sera difficile, parce que le peuple camerounais, qui n'a pas souvent eu à manifester tout le temps, parce que, violemment souvent réprimé, risque de ressortir comme en 2008. Et cette fois-ci, ça risque d'être très compliqué. Il est donc temps, pour la France, de préparer la transition, d'élaborer la transition. Le voyage de Manuel Macron, si jamais, parvient à se confirmer, devrait s'inscrire dans cet agenda. Qui, pour succéder à Paul Biya, qui est déjà au matin de ses 90 ans, et dont on sait que son avenir est beaucoup plus maintenant par-derrière. La France a peur que le Cameroun soit dans l'instabilité totale, et surtout de perdre le contrôle, comme ça a été parfois en Egypte, comme ça a été au niveau de la Tunisie, où, quand un chef d'État a déjà beaucoup duré, c'est finalement un coup d'État qui finit par arriver. Le coup d'État, ça se discute à l'Élysée. On a beaucoup peur, et raison pour laquelle Paul Biya, d'ailleurs, pour la première fois, en une seule année, fait des mouvements au niveau de l'armée, déplaçant des généraux et revisitant pratiquement sa sécurité. Déjà au palais, on a commencé à arrêter certains qu'on trouve comme des traîtres, et qu'on dit nous apporter parfois même des informations, et qu'on dit collaborer avec l'ennemi, et qui serait prêt à participer à un quelconque coup d'État. Les mouvements donc effectués par Paul Biya ne sont pas simples. C'est juste qu'il y a la panique dans le serail, au regard des informations venant des sources secrètes de la France. Paul Biya ne parvient plus à diriger. Et ça peut se comprendre, parce qu'il est arrivé en fin du cycle. Parce qu'il est âgé comme Bourguiba. Oui, Bourguiba, à 84 ans, nous disait que celui-là qui, parfois recevant même ses invités, s'endormait, somnolait. Son entourage se permettait de dire sur haute instruction. Et puis, le temps allant et s'enfonçant, ayant des troubles de mémoire, et pouvait confier parfois à certaines nominations, certains remaniements à son premier ministre, ce qui à peine le faisait, validé par le président Bourguiba, le lendemain, il ne reconnaissait plus avoir signé. Pour ne pas être ridicule, les puissances occidentales, avec bien sûr la France au front, avaient donc décidé de faire ce qu'on appelle un coup d'état médical. ce coup d'état médical, en utilisant l'article 57 de la Constitution de 1957, avec cette médecin, pour déclarer que Bourguiba ne pouvait plus fonctionner. Et qu'il était malade. Le syndicat médical avait été signé. Et c'est ainsi que Ben Ali est allé au pouvoir. Le cas de Bourguiba et de Ben Ali nous rappelle, malheureusement, le cas de la France, le cas du Kaboul. Puisque Aïdjo lui aussi profiter le pouvoir, bien qu'étant relativement jeune, on parle donc d'un coup d'état médical, qui a été perpétré par la France, lui disant qu'il n'était plus dans des conditions de pouvoir tenir la baraque, et qu'il lui fallait du repos. La France avait aussi manœuvrer de la même façon pour que Paul Biya vienne, comme elle avait aussi manigancé pour que Ben Ali arrive. Ben Ali, malheureusement, quand on voit son histoire, ça ressemble à la fin de Paul Biya. Tout le monde avait aussi peur de lui, comme on avait peur de Bourguiba. Et bien sûr, il avait aussi été premier ministre comme Paul Biya, comme d'ailleurs Moubarak. Et puis, il dirigeait son pays de main de fer, jusqu'à ce qu'il devait avoir la goutte d'eau qui devait déborder, avec, bien sûr, non seulement le niveau de vie qui se faisait déjà ressentir, et aussi le peuple qui le craignait voyait déjà qu'il était affaibli physiquement. Lui aussi, comme Paul Biya, avait une jeune fille, une jeune femme, la deuxième, qu'on appelait Léla, et qui investissait beaucoup dans l'immobilier, comme vous avez entendu dernièrement aussi Chantal Biya, qui, depuis fort longtemps, était en cachette, et subitement, un journal français, pas un seul journaliste, mais un consortium, qui fait une enquête et qui vous présente Chantal Biya, avec ses maisons, achetées tout comme Fran Biya, et bien cela veut donc tout simplement dire que c'est le même cycle qu'on est en train de suivre. La France, quand vous ne pouvez plus venir, quand vous ne pouvez plus tenir, la France se débarrasse de vous. La France avait été d'accord à une certaine période. Lorsque Ben Ali ne pouvait plus tenir son pays, et lorsque, à la suite d'un suicide d'un jeune commerçant, Ouazizi, qui s'était immolé, et bien le peuple tunisien s'était mis dehors. Le peuple revendiquait aussi du peuple. Le peuple avait faim. Et Ben Ali a beau décréter, changer de gouvernement, nommer à quel côté décréter ceci, le peuple tunisien était dans l'âge. Le peuple tunisien a fait que Ben Ali parte. Et le peuple camerounais, regarde ce qui se passe. Comme j'ai dit, Moubara disait toujours que son peuple c'était un conglomérat de moutons. Et Ben Ali, lui, il avait dit, c'est un peuple qui pliait les chiens. Un assemblage de tribus qu'il avait rendu en une nation et qu'il en était cher. Mais il ne pouvait pas savoir que ce peuple, qu'il considérait comme des moutons, pouvait se dresser parce qu'il y avait une inflation incroyable et parce qu'il y avait du pain qui manquait déjà. et qu'il y avait la crise du blé. Aujourd'hui, le Camoun se retrouve dans la même situation avec la faim et le blé. Il a immédiatement voulu réagir puisqu'il a décidé d'offrir 10 milliards pour la production du blé à l'Irad. L'Irad, c'est une structure qui fait dans la recherche agricole et le développement. Et qui dépend du ministère de l'Agriculture. Il a dit maintenant que les 10 milliards, là, c'est pour cultiver le blé au Cameroun. Pour qu'il n'y ait pas les émeubles de la faim. Donc, on va cultiver le blé, le blé là. Et il va dire que c'est ça. En quatre planches. Vous voyez comment ce monsieur nous amène. Mais c'est une navigation à vue. Quand il est arrivé, le Cameroun était un pays autosuffisant alimentaire. Aïdjo organisait le commissaire groupe pastoral. Et il disait que le peuple, c'est-à-dire que c'était la révolution verte qui était au-dessus du pétrole. On avait la mine de vide. On avait le fournadeur. On avait le faux gars. Paul Bia est venu tout fermer. Maintenant, il dit que l'IRAD, qu'il a abandonné. L'IRAD qui fait la recherche depuis. Maintenant, il manque l'argent à gauche et à droite. Pour financer l'IRAD. Puisque cet argent, il n'a pas sans main. L'IRAD, je vous rappelle, depuis 10 ans, a découvert au moins 42 types de blé. A développé 42 types de blé. L'IRAD a supplié Biaque. Donne-nous de l'argent. Pour que nous puissions voir. Pour que nous puissions créer au moins des champs de blé. Que ce soit à l'est. Non, à l'ouest. Donc, à Bansoua. Ou même à la Damaoua. Que le blé pousse au Cameroun. Le blé pousse. On a demandé ça à Biaque. Biaque n'a jamais donné. Cet argent. Et vous vous rendez compte. Que les Etats-Unis. Ont déjà donné. A Paul Biaque. L'équivalent de plus de 1954 milliards. Pour l'IRAD. Il prend cet argent. Il met dans les poches. Maintenant que. La guerre en Ukraine. Près de 50%. Du blé qui vient du Cameroun. Ça vient de la Russie. Dont les prix ont augmenté. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Vous vous rendez compte. On a dit à Paul Biaque. Il a expliqué. Que. Rien que. En cultivant. 700. Mètre. A 2000 mètres. Carré. De blé. On pouvait avoir. 400.000 tonnes. Or. Tout le Cameroun là. Consomme peut-être. L'année dernière. C'était 800.000 tonnes. Et on dit que cette fois-ci. Ce sera 900.000 tonnes. Vous savez ce que. Le Cameroun a dépensé. Pour importer le blé. Paul Biaque a dépensé. Entre. 2012. Et 2017. 548 milliards. Pour importer le blé. Le blé qui peut cultiver chez lui. Et. Depuis le début de l'année. L'année dernière. Le Cameroun. Le Cameroun. A dépensé. 156 milliards. Pour importer. 860.000 tonnes de blé. Et cette année. Il faut. Au moins. 900.000 tonnes de blé. Parce qu'il y a le blé tendre. Tu sais que c'est le Cameroun? Le blé tendre. C'est celui-là. Avec lequel on fait du pain. Et puis il y a le blé dur. C'est avec ça qu'on fait. Des trucs comme les spaghettis. Mais. Il n'y en a pas dû. A réfléchir. Comme à l'idiot. Qui avait bien prédit tout ça. Et même dans d'autres pays. On fait. Pendant le commerce agro-pastoral de 2011. On a bien vu. Un entrepreneur camerounais. Qui est venu manger. Comment est-ce qu'on faisait. Le pain. Avec du manioc. Quoi tu lui ai dit. Nous allons faire l'usine de manioc. Et s'emmélément pour l'on va et tout ça. Avec les usines de maïs. On va faire notre pain. C'est où ? Il est parti prendre des crédits. Pour. Pour. Les tracteurs. C'est où ? Les tracteurs dans la broussaille. Et maintenant là. Le blé. Il n'y a pas. Vous allez faire comment ? C'est là maintenant. Il demande aux gens. Allez maintenant. Cherchez à cultiver. Je vais donner sur les 4 ans. Entre temps. Qu'est-ce. Comment les camerounais vont vivre ? L'huile. Il a donné aux occidentaux. Un tel. Il a donné. Quel autre. Il a donné. Tout. Il a donné. Le poisson alors. Voilà. C'est pas à la portée de n'importe qui. Même si. Il y a un camerounais derrière. Mais c'est pas tout le monde qui peut manger du poisson. Mais du pain. Cet homme a été incapable de donner ça. Quel autre. Le Cameroun aujourd'hui se retrouve en train de mendier. Derrière le PAM. Le programme alimentaire mondial. Et c'est le Japon qui vient d'offrir au Cameroun. 750 millions de francs et francs. 750 millions. Un seul ministre camerounais. A des milliards. On donne 750 millions pour nourrir 75 000 familles. Dans l'extrême nord. Dans le nord. Dans le nord-ouest. Dans le sud-ouest. Vous vous rendez compte qu'actuellement. Selon la banque mondiale. Six régions du Cameroun sont menacées de faim. Et d'instabilité. Et voilà donc Macron du coup. Parce qu'il sait que. Lorsque les gens auront faim. Il y aura des agressions et tout et tout. Même ces militaires-là. Ils ne pourront pas être payés. Tous ces militaires-là. Ils ne pourront pas être payés. Les produits ne font qu'augmenter. On a déjà vu des Camerounais sortir en 2008. Là maintenant comme j'ai dit. Rien que financer. L'eau pétrole. Ça prend déjà à l'état du Cameroun. 672 milliards. Il faut rembourser une dette. C'est-à-dire que rien que les intérêts de la dette. Le Cameroun doit rembourser 300 milliards par an. Les intérêts de la dette du Cameroun. C'est la dette du Cameroun. Alors là. Et maintenant il faut rembourser la dette. Il faut payer les fonctionnaires. Ha ha ha. Et là. Il faut maintenant aussi. Financer. La nourriture qui manque au Cameroun. Comment ça va se passer. Emmanuel Macron arrive donc. Avec l'intention. De parler de la transition. Parce que. La France n'aime pas être prise de cour. D'autant plus qu'aujourd'hui. Son gâteau est en train de s'émietter. Et. Le Cameroun. Et bien sûr. Biya a voulu. Veux jouer. Comme. Moubarak. Qui. A la dernière seconde. A commencé à préparer son fils Gamal. Pour succéder. Mais ça n'a pas marché. Et Macron. Aujourd'hui. Lui aussi. Après avoir lui. A consulter. Et attaquer le terrain. Et selon. Les géostratèges. L'idée de Franck Biya. Ne passe pas. Pendant son séjour. Au Cameroun. Et selon l'agenda. Selon les instructions qui ont été données. Amis. 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 On pourrait rencontrer à la fois. Tous les acteurs clés. De la transition. C'est à dire. Le président du sénat. Plus son vice. Président. Président. Parce que le président du sénat. Lui-même. C'est fini. Donc. On va. On va. On va faire venir. Son vice-président. Qui ne sait plus parler. Au président. De l'assemblée nationale. Et aura. Bien sûr. A tanganji. Et aura. Bien sûr. Je voulais. Je voulais. Je voulais. Parler. Au président. De la cour constitutionnelle. Et en ce temps. A réuni. Aussi. Des états. Major. Ce qui lui s'approche. Au niveau du palais. Non seulement. Il a. Consulté. Cette semaine. Qui est en train de s'achever. Deux fois. Le premier ministre. Joseph Dionnebouquet. Mais aussi. Femme. Femme. Domo. Et. Laurent Esso. Et. A tanganji. C'est donc. Pour voir. Ce qu'il faut tenir. Comme discours. Devant Macron. Lorsqu'il va. Arriver. Parce qu'on va parler. De transition. La transition. Parce qu'aujourd'hui. Paul. Il y a. 90 ans. Bien sûr. Il ne peut pas. Eternel. On a vu. Les bourguibas. Comme je le dis. A 84 ans. Qui ne tenait plus haut. Même. Si Moubarak est mort. A 91 ans. Il était plus au pouvoir. Il est plutôt mort. Quand il était déjà. Pratiquement. En résidence. Surveillé. Et. Aussi. C'est pour. Prémunir. Prévenir. Du cas. Par exemple. De Ben Ali. Parce que Ben Ali. Malheureusement. Quand il a été renversé. C'est là. On a découvert. Justement. Ce que. Ce que. La France. Avait dû à balancer. Parce que la France. Avait demandé à Ben Ali. De partir. Ben Ali. Ne voulait pas partir. Et finalement. Le peuple. Est sorti dans la rue. Et. Ben Ali. S'est retrouvé. Dans une très mauvaise position. Est-ce que. Biya. Voudrait. Connaître. Cette humiliation. Est-ce que. Chantal Biya. Vaut connaître. Cette humiliation. Je devrais rappeler. A tout cela. Qui demande à Paul Biya. De se représenter. En 2025. Qu'il sache. Que Ben Ali. Lui aussi. Avait dit. Quand il avait dit. A 75 ans. Que désormais. Il est président. Avie. Qu'il sache. Que Ben Ali. Devant les opposants. Il avait même. Souvent. 99%. Il était élu. On disait. Qu'il était le meilleur. Que personne. Ne pouvait. Le dépasser. Oui. Ben Ali. Lui aussi. Avait une femme. Que tout le monde. Applaudissait. Comme la mère. De la nation. Mais quand Ben Ali. Est tombé. Oui. On avait déjà découvert. Avant même. De tomber. Que c'était un voleur. Et c'est comme ça. Que la famille Biya. Aujourd'hui. Est aussi affichée. En France. La famille Ben Ali. Elle seule. Avait. Était dans l'immobilier. Comme la famille Biya. 550 propriétés. Avait acheté. Par la famille Ben Ali. Vous avez aussi entendu. Maintenant. On présente. L'immobilier. Où se retrouve. Chantal Biya. Franck Biya. Banda Yolo. Tous les proches de Biya. Ben Ali et son épouse. Avec 366 comptes bancaires. Ben Ali et son épouse. Avec 48 bateaux. Ben Ali lui seul. Avec une fortune. De 11 milliards. De dollars. Le quart. Du PIB. De son pays. Léla. Son épouse. La deuxième. Qui. Aussi faisait la pluie. Le beau temps. Comme Chantal en fait. Aujourd'hui. Avec elle seule. Une fortune. De. 5 milliards. De dollars. En fin de compte. Tout cela. Avait été. Récupéré. Emmanuel Macron. A donc. Le devoir. D'accompagner. Biya. Pour une sortie. Honorable. Et non. Une sortie. A la Bourguiba. A la Moubarak. Ou à la Ben Ali. Et pour cela également. Ceux qui croient. Que. Emmanuel Macron. Viens. Pour. Réinstaller. Un billard. Devraient. Se tromper. Certes. La France. Aura. Pour son intérêt. D'avoir. Toujours. Quelqu'un. Qui est sous sa boute. Mais aujourd'hui. Il faut savoir. Que la France. A aussi changé. Au niveau. De la coopération. Quand. Seuls disent. Que ceux. Qui ont dit. Que Maurice Camteau. Était hors sujet. Détrompez. Même. Si Macron. Ne le reçoit pas. Maurice Camteau. Est bel et bien. Au programme. Parce que. La situation. Est simple. Emmanuel Macron. Va demander. A Paul Via. La révision. Du code. Électoral. Et. Aussi. Permettre. Que. Maurice Camteau. Puisse. Se présenter. A l'élection. Présidentielle. Et. Pour cela. Macron. Dans le camp. De Macron. Maurice Camteau. Compte. Beaucoup. De support. 1. Il faut savoir. Que. La chef. De la diplomatie. Française. Actuellement. Qui s'appelle. Catherine. Colonna. Ministre. De l'Europe. Et des affaires étrangères. A été. Très proche. De. Ce qu'on peut dire. La haute diplomatie. Parce que d'ailleurs. Elle a été. Porte. Parole. De Chirac. De 95. A 2004. Elle connaît. Correctement. Dans le Quai d'Orsay. Porte parole. Du Quai d'Orsay. Elle connaît. Les relations. De la France Afrique. Elle connaît. Aussi. Que. Il faut absolument. Une transition. Pour que la France. Ne perde pas. Complètement. L'Afrique. Au regard. Du sentiment. Anti français. Aujourd'hui. Qui est entretenu. En Afrique. Et. La montée en puissance. De la Russie. On ne peut. Donc. Continuer. A soutenir. Seulement. Des dictateurs. Au risque. De voir. La jeunesse. Tourner. Donc. Il faut savoir. Que la chef. De la diplomatie. La nouvelle. Chaque. De la diplomatie. Qui est venue. Remplacer. Yves Lodrian. Et. Aussi. Celle-là. Qui a eu. A permettre. Que. Moritz. Dupont-Moretti. Puisse. Venir. Au Cameroun. En. 2019. Défendre. Maurice Camteau. Lorsqu'il était. Enfermé. Paul. Remarquez. Bien. Que. Malgré. Les mauvais résultats. Au. Législatif. Emmanuel Macron. A. Reconduit. Certains. Piliers. Et. Parmi. Ces. Piliers. Il y a. Dupont-Moretti. Qui est. Ministre. De la justice. Et. Qui était. Avocat. Maurice Camteau. Dupont-Moretti. Est. Celui-là. Qui. Justement. A fait. La pression. Auprès. De. Pour qu'on libère. Camteau. C'est. Une affaire. Politique. Et. Une affaire. Judiciaire. Par rapport à son client. Et. Il avait demandé. Il avait déclaré. Qui. Que. Maurice Camteau. Son client. Voulait. Rencontrer. Paul Biya. La France. Est. Donc. Dans cette optique. Qu'il faudrait. Absolument. Que. Paul Biya. Puisse. Permettre. à l'opposition. De se présenter. Et. Particulièrement. Maurice Camteau. Et. Comme se disent. Également. Pour ceux. Qui. N'ont pas. Une longue. Projection. Que. Après. Macron. C'est lui. Qui. Pour prendre. Le relais. Comme. Chaque l'état. Ce sera. Dupont. L'ancien avocat. De Maurice Campeaux. Ce qui est donc. En fait. C'est passé. Quand on ne crie pas tout simplement. Que. Oui. Macron vient. Pour consolider. Pour mettre. Franck Biya. Sur l'étrier. Macron vient. parce qu'il veut redessiner les contours de la France-Afrique et parce qu'il voit aujourd'hui que Paul Bia s'est terminé. Et c'est à lui maintenant de pouvoir accompagner Paul Bia vers la sortie en cherchant une transition qui pourrait au moins sauver le Cameroun d'une guerre puisque selon les services français, non seulement la rébellion dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest est loin d'être vaincue et d'ailleurs vous avez pu le constater que l'ancien secrétaire américain Tibor Nagui a rencontré les représentants d'Ayabacho des ADF. Pour dire que la crise anglophone, malgré la nomination des généraux et le recrutement d'autres éléments, finira par des négociations. Parce qu'également, selon les rapports qui sont arrivés à l'Elysée, l'arrivée de France-Bia au pouvoir va faire qu'une guerre terrible éclate à partir du nord. Puisque le mouvement, le mouvement de libération du Cameroun, qui a commencé à tourner des vidéos, donc la plus importante, a été diffusée en 2019 avec une durée de 11 minutes et 18 secondes, mettait déjà au défi le régime Bia et alerter l'opinion internationale, ils avaient des armes, que si jamais Paul Bia place Franck Bia, ils vont commencer une vraie rébellion dans le Grand Nord et ça va descendre jusqu'à Yaouni. Yaouni devient affaibli puisque économiquement, avec la crise, mais aussi avec une guerre qui épuise quand même les finances publiques, la guerre des régions anglophones, on ne pourrait donc pas aujourd'hui accepter une longue guerre dans les régions anglophones. C'est pour cela que Emmanuel Macron va donc user de la diplomatie et user de son poids pour péser sur Paul Bia pour lui dire que son plan de succession de gré à gré ne pourra que faire brûler le Cameroun, précipiter le Cameroun dans les abîmes et précipiter lui-même cela qu'il a voulu protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada